Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo anniversaire parce que voilà, ça fait un an déjà que je fais des vidéos et que j'ai créé donc ma page Facebook Orthoastuce et que vous pouvez aussi retrouver donc uniquement mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle également Orthoastuce donc je voulais déjà vous remercier tous de me suivre et vous dire que j'étais très contente d'avoir vos encouragements alors je voulais aussi vous rappeler un petit peu en fait pourquoi j'avais créé cette page Facebook pourquoi j'avais voulu faire des vidéos parce que voilà, il y a un an j'étais vraiment assez désespérée parce que j'avais beaucoup de demandes de parents, de patients, même d'adultes qui malheureusement téléphonaient au cabinet et c'est toujours le cas, ça c'est vrai que c'est vraiment un souci donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes puisque comme je vous ai déjà expliqué nous prenons en charge des pathologies très lourdes que ce soit donc des personnes autistes, des adultes ayant fait un accident vasculaire cérébral des suites aussi d'opérations par exemple un cancer de la langue donc des pathologies lourdes qui nécessitent donc une prise en charge orthophonique très longue je vais vous donner un exemple pour un patient autiste je vais peut-être le suivre de l'âge de 2 ans à son âge adulte donc vous imaginez qu'on ne peut pas prendre en charge toutes les personnes alors bien sûr après on a des troubles plus légers on va dire entre guillemets donc avec des dyslexies ou des dysorthographies ou des troubles transitoires de l'apprentissage du langage écrit et également des retards de parole, des bégaiements donc ça c'est des troubles qui peuvent peut-être prendre moins de temps au niveau des rééducations après tout dépend des difficultés de chacun c'est pourquoi donc l'année dernière je me suis dit je vais faire des vidéos pour que les parents puissent en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste parce que bien sûr mes vidéos ne remplacent pas le rendez-vous chez l'orthophoniste et une prise en charge orthophonique voilà elles ont le but juste de vous aider en attendant de vous donner des conseils et d'essayer donc de vous donner des alternatives qui pourront peut-être marcher donc avec votre enfant donc depuis un an que je fais ça en fait je me suis rendu compte que je touchais une population on va dire internationale puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent à travers le monde et je pense au pays maghrévin et je ne pensais pas que j'allais pouvoir également vous aider au-delà de la frontière française donc je suis très heureuse également de pouvoir vous aider et puis éventuellement peut-être donner aussi des petites pistes de travail pour les professionnels de ces pays là voilà donc je voulais vous remercier tous pour vos messages fort sympathiques et vous dire surtout de ne pas hésiter comme certains le font d'ailleurs de me demander de faire des vidéos sur certains sujets puisque bon moi en fait j'ai encore plein de choses à partager avec vous plein d'idées de vidéos mais c'est vrai que si vous avez une demande spécifique par rapport à telle ou telle problématique bien écoutez vous pouvez tout à fait me soumettre alors bien sûr je ne pourrais pas forcément faire la vidéo dans l'immédiat puisque les vidéos ça prend quand même beaucoup de temps avec mon travail d'orthophoniste et également bien sûr ma famille aussi c'est difficile pour moi de trouver le temps donc j'essaie de mettre une vidéo en ligne à peu près une fois par semaine j'essaie de m'y tenir mais ce n'est pas toujours évident mais par contre vous pouvez quand même me soumettre vos idées et puis en fonction de mes possibilités je pourrais peut-être réaliser donc une vidéo sur la problématique qui vous touche j'en profite également puisque c'est le moment des fêtes de fin d'année donc pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et vous remercie encore de votre fidélité à bientôt